alors bonsoir à tous et merci d'être toujours si fidèle et nombreux c'est vraiment essentiel et vraiment très apprécié de vous avoir présent le plus souvent possible et en très grand nombre vraiment c'est super apprécié merci à tous ceux qui nous envoient des liens des messages que je partage le plus souvent possible ça aussi c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe qui nous attend on est le 14 maintenant c'est fini le 13 vendredi 13 est une histoire du passé on est rendu le 14 septembre 2019 minuit 9 minutes dont on travaille un peu plus tard ce soir un petit peu plus longtemps ça fait du bien de se retrouver en famille j'étais assez occupé ces derniers jours j'ai pas eu le temps d'être aussi présent et c'est vraiment un privilège d'être là aussi souvent avec vous et j'en profite quand j'ai le temps on fait face à des changements climatiques j'espère que vous êtes vous convaincre sont majeurs qui ont rien à voir avec le co2 l'est l'industrialisation la pollution oui mais pas les changements climatiques ces deux sujets complètement différents mais qu'on entrecroisant au niveau de des médias de la classe dirigeante des gouvernements des politiciens parce que en mélangeant les gens comme ça et les gens on peut facilement mettre la main dans votre pantalon pour vous enlever votre argent vous taxer vous taxer le minimum solaire le grand minimum solaire c'est une réalité le soleil on comprend de plus en plus que c'est lui qui gère la température et le climat sur la terre entre autres et les scientifiques s'intéressent de plus en plus au soleil la nasa envoyé du son il ya deux ans à peu près pour aller étudier le soleil parce que on vient de se réveiller le soleil c'est lui qui gère le temps qui fait pas de co2 les changements sont cycliques et le seront toujours il ya des périodes de glaciation et les périodes de froid et des périodes de répit dans l'histoire de l'humanité puis rien qu'on peut faire pour changer ça il ya eu des extinctions masse la vie est revenu a eu des menaces incroyables la vie a résisté on est encore là il ya dix mille ans il ya eu une fonte des glaces le détroit de béringer s'est ouvert les populations ont traversé ça s'est reglé c'est comme ça on peut rien y faire et là on essaie de vous démoniser le fait que parce que c'est tout ce qui nous reste comme argumentation que l'été c'est complètement normal qu'il fait chaud c'est parce que s'il fait pas chaud en été va faire choquant au mois de janvier on vous démonise l'été dans nos pays quand c'est l'été ça y est c'est la fin du monde c'est l'armageddon il fait 35 degrés on a mis un thermomètre sur un toit en goudron noir en plein milieu d'une ville de béton dans une journée ans et il fait 35 degrés c'est un drame c'est la fin du monde on est en plein milieu du désert il fait 40 degrés et c'est sec c'est la preuve que c'est la fin du monde dans 12 ans non c'est parce que si c'est sec dans le désert ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie ça fait longtemps qu'il fait chaud si le désert est là présent en australie présent dans les pays du golfe en arabie saoudite le désert du sahara il y a du désert en chine il y a du désert en russie c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie dans ce coin là mes chers amis c'est pas nouveau c'est bien avant l'industrialisation il fait chaud depuis longtemps en californie fait chaud depuis longtemps en australie fait chaud depuis longtemps dans des pays chauds incroyable mais on est tellement plus d'argumentation parce que tout est tombé dans les années 80 on nous annonçait la fin de la neige la fin de l'hiver on nous annonçait les villes côtières inondées pendant ce temps là on continue à prêter de l'argent sur 50 60 ans tous ceux qui veulent construire sur les villes côtières donc sûrement que les banquiers ont manqué un petit bout de l'histoire ou c'est nous autres qui se sont fait remplir comme des dindes comme on dit par chez nous on s'est fait farcir comme des dindes c'est la fin du monde dans 12 ans on continue à prêter sur des amortissements de 60 ans encore là les banquiers ont manqué un petit bout ou c'est nous autres qui avons été encore été farcés comme une dinde donc c'est tout ce qui leur reste cet argumentaire là ce qui est complètement absurde et ridicule ce qui est pas absurde et ridicule qu'on n'en parle pas c'est tout le dérèglement parce que c'est cyclique puis on n'en parle pas c'est des délus jour après jour des tremblements de terre des volcans d'éruption des glissements terrain des centaines de millions de gens qui sont impactés par ça parce que l'on peut rien y faire c'est cyclique au lieu de nous préparer au lieu de déplacer les gens au lieu de les préparer au lieu de les supporter non le co2 faut que ce soit payant préparer le monde puis les aider ce pas payant ça coûte de l'argent l'espagne vient d'être frappé par les pluies et la tempête la pire tempête depuis plus d'un siècle combien de fois on attend ça puis record plus record plus record papa 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 j'en avais parlé à deux semaines que c'était pour arriver on avait des bonnes prévisions avec c'est vrai de le 12 septembre 2010 9 une tempête lente a balayé une vaste région d'espagne provoquant inondations grêle orages et tornades des plus torrentielles ont mis la costa blanca autour de benidorme et alicante sous alerte rouge et ont tué deux personnes dans les régions de valence la tempête a été décrite comme la plus grave depuis plus d'un siècle temps violent le temps violent a poussé l'espagne à préparer à se préparer une plus grande destruction généralisée suite à des pluies qui vont traverser la région qui ont traversé la région du sud et les pertes depuis 1917 les traces des inondations ressemblant des rivières sont devenus virales montrant plusieurs véhicules traînés par des eaux boueuses heureusement les voitures n'avaient pas de passagers ont déclaré les responsables il ya beaucoup beaucoup d'images je vais vous laisser ce lien de cet article là de watchers dans la boîte de description vous allez pouvoir visualiser tout ça c'est vraiment incroyable une autre vidéo est apparue montrant les terribles crues éclairs provoqués par le débordement de clariano river dans la municipalité doctinienne dans la vallée d'albeda dans la province de valence le 12 septembre la rivière est débordée et 40 personnes ont été sauvées 150 autres ont été évacués rapidement de leur résidence donc d'autres images complètement 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 hallucinant voyez les images de le déluge total regardez les maisons complètement inaudit ça c'est des rues c'est incroyable incroyable deux personnes sont décédées plus de trois cent trente mille mille élèves ont raté l'école on a fermé on a fermé les écoles les classes ont été suspendues regardez les rues transformées en torrent combien de fois on a vu ça depuis trois quatre ans je vous l'avais dit paris ça s'en vient là votre tour est pas encore arrivé mais ça va arriver cette année à toutes les années ça arrive donc vraiment des pluies torrentielles pendant ce temps les pluies torrentielles à madrid devrait apporter des pluies de 25 à 50 mm on va recevoir en 50 et 100 mm supplémentaires de pluie et jusqu'à 150 mm d'ici aujourd'hui vendredi depuis la fin août d'autres régions comme ibiza major qui est madrid ont été frappés par des conditions climatiques extrêmes ibiza reste sous alerte orange alors que de nouvelles tempêtes sont prévues dans les prochains jours donc la seule façon que nos élites nos gouvernements notre classe dirigeante nos corporatistes ont trouvé pour nous aider c'est de nous taxer c'est hallucinant et vraiment on peut voir les en plus le ciel complètement complètement chargé d'électricité à almeria en espagne tempête spectaculaire de d'éclair et c'est pas fini hein l'été est loin d'être fini les tempêtes sont loin d'être fini regardez la trompe d'eau à aguillas en espagne hier regardez la force la tempête la force de ça c'est complètement il y en a de plus en plus c'est vraiment hallucinant beaucoup d'activités électriques dans le ciel de la méditerranée 153 mille éclairs en 48 heures ont été détectées des tempêtes majeures des inondations majeures à travers toute la région de la méditerranée regardez ça on est en espagne alicante c'est dans les russes dans les maisons les terrasses regardez la quantité d'eau qui est tombée là waouh ça va prendre des jours et des jours à se remettre et à vider tous ses sous-sols est ce que ça va être encore vivable je sais pas on est à algorfa alicante où la rivière déborde on voit le débordement de la rivière ici et c'est là où ça s'en va dans les rues waouh encore cette fameuse trompe d'eau tempête encore la regarder à banila alicante espagne les voitures tout est emporté regardez c'est complètement complètement surréaliste les camions lire les grands camions remorques les autobus c'est complètement complètement surréaliste les rivières qui débordait de partout les voitures les rues regardez ça la force de c'est complètement complètement renversant c'est étonnant qu'il a regardé les rues complètement complètement envahi par l'eau la boue les déchets c'est complètement 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 surréaliste ça c'est un passage à niveau un tunnel à alicante regardez la hauteur de l'eau waouh vraiment si vous n'êtes pas convaincu ça va pas bien mais qu'on peut rien n'y faire c'est pas les taxes sur le co2 qui vont changer quoi que ce soit faut qu'on se prépare au pire une paire est arrivé c'est ça qui est pire tu vas pas du mal tu vas pas du mal tu vas pas du mal